Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de présentation du manuel de géographie terminale que j'ai le plaisir d'animer avec Eric Jannin, son directeur de collection. Alors je me présente, je suis Séverine Bulland, je suis éditrice en sciences humaines et j'ai travaillé cette année et l'année dernière sur les manuves de géographie. Alors est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous me voyez ? N'hésitez pas à envoyer un petit message si vous constatez un petit problème technique et on essaiera d'y remédier. Alors je vois que tous les participants ne sont pas encore arrivés jusqu'à nous, donc je vais laisser tout monde se connecter tranquillement et en attendant, laissez-moi vous expliquer comment va se dérouler notre rendez-vous. Nous allons procéder en deux temps, d'abord Eric vous présentera le manuel pendant une vingtaine de minutes et ensuite dans un second temps, il y aura un temps d'échange avec vous, on répondra à vos questions durant un minute également. Bon, en ce moment, en cette période un peu troublée, on teste de nouveaux outils. J'imagine comme vous, avec vos classes virtuelles, on est tributaire des connexions plus ou moins efficaces des intervenants, donc on espère qu'il n'y aura pas de problème de connexion. Désolée d'avance si c'est le cas. Alors, petit point un peu pratique, vous avez une barre d'outils en haut de votre écran pour gérer vos paramètres. Vous pouvez notamment choisir vos préférences en matière de caméras. Vous avez un petit onglet, un petit logo avec des silhouettes. Je vous conseille de sélectionner « Afficher la personne qui parle », ce sera plus agréable pour suivre le webinaire. Et vous pouvez aussi redimensionner les fenêtres et notamment agrandir la page diaporama pour mieux voir les pages du manuel qu'on va vous montrer dans un instant. Et à droite de votre écran, vous avez une petite flèche orange. Et une fois que vous avez déroulé le menu, vous avez notamment une rubrique qui s'appelle « Documents à disposition ». On y a mis deux PDFs, un premier PDF du livret enseignant qui figure dans le spécimen papier. N'hésitez pas à le consulter, vous y trouverez de nombreuses informations sur le livre du prof, sur les offres numériques, la préparation au bac. Et on a mis un deuxième PDF avec tous les liens utiles qui seront cités dans le webinaire avec le lien vers le feuilletage, notre démo numérique, notre site actu. Donc, n'hésitez pas à vous y reporter après notre rendez-vous. Vous trouverez plein d'informations concernant le manuel. À droite, vous avez également un menu « Questions » qui va vous permettre de nous adresser toutes vos remarques ou vos questions. Vos questions seront recueillies par Carole, directrice éditoriale des sciences humaines chez Nathan, Laure qui travaille au service « Promotion » et enfin Pauline qui est éditrice en charge du numérique. Donc, toutes les trois répondront à vos questions par écrit. Et puis, dans la seconde partie de ce webinaire, Eric et moi répondrons à l'écoutre de ces questions. Voilà, on va essayer d'y répondre au maximum si jamais il y en a trop. Ne vous inquiétez pas, on a prévu une FAQ qui vous sera retransmise dans les jours qui viennent. Et d'ailleurs, dès demain, vous aurez un mail de ce rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à partager ce lien avec vos collègues qui n'auraient pas pu venir ce matin. Là, j'ai l'impression qu'on commence à être un peu plus nombreux. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, avant tout, je vous rassure, malgré tout ce qui se passe en ce moment, tout est prêt. La preuve, les manuels sont imprimés. Ils sont en train d'être même livrés dans les établissements jusqu'à la fin du mois. Vous pourrez passer les chercher pour avoir le plaisir de les voir en vrai. J'espère qu'on va passer un moment agréable, instructif. Et Eric, je vous laisse donc la parole. Est-ce que vous pourriez vous présenter l'équipe d'auteurs qui se trouvent ? Merci Séverine. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis ravi de passer ces quelques instants avec vous. Je me présente. Eric Janin, directeur de collection des manuels de géographie Nathan Lycée depuis dix ans maintenant, auteur chez Nathan depuis une vingtaine d'années. J'enseigne la géographie en classe préparatoire aux grandes écoles, au lycée Lacanale de Sceaux. Mais avant, j'ai été enseignant en collège et en lycée dans la région parisienne. Oui, donc, il me semble important quand même de commencer cette présentation en soulignant que réaliser un manuel, c'est un travail collectif. C'est un travail collaboratif de longue haleine qui implique des éditrices, un directeur de collection, maquettiste, cartographe, iconographe, infographiste et des auteurs, des rédacteurs qui sont des enseignants de lycée qui le sont aujourd'hui ou qui l'ont été. C'est mon cas. Voilà. Donc, alors, il n'est pas possible de tous les présenter, mais vous voyez sur cette vignette que notre équipe d'auteurs, d'abord, ce sont des auteurs aguerris, ce sont des auteurs expérimentés qui proviennent de différentes académies. Et voilà, c'est une équipe resserrée parce que nous considérons que ça facilite la cohérence, la cohésion et la cohérence éditoriale. C'est une équipe solidaire. Ce sont des auteurs qui se connaissent entre eux, qui échangent beaucoup. Et enfin, c'est une équipe expérimentée qui a l'expérience du terrain, de l'enseignement en lycée, comme je viens de le dire, aujourd'hui ou il y a quelques années. Voilà. Donc, c'est un travail éditorial considérable. Je tenais à remercier tout le monde parce que les deux dernières années ont été quand même difficiles, mais on a travaillé aussi avec plaisir. Avec plaisir. Et ne doutez pas un seul instant de l'investissement de l'ensemble de l'équipe afin de vous proposer un manuel comme ceux de l'année dernière, mais un manuel rigoureux, cohérent, accessible à la fois pour les enseignants et pour les élèves, bien évidemment. Merci, Éric. Pouvez-vous nous parler rapidement du programme et de vos choix pour y répondre dans le manuel ? Oui. Alors, le programme, je pense qu'on va le voir, très rapidement, il s'inscrit dans la continuité des programmes de l'an dernier, de seconde et de première, donc à la faveur de la réforme du lycée. Bon, on peut peut-être souligner quatre points sur ce programme. Donc, d'abord, il s'appuie sur une notion centrale, en l'occurrence ici, la mondialisation. Voyez le titre, les territoires dans la mondialisation entre intégration et rivalité. Ça, c'est le premier point, une notion centrale qui s'inscrit là aussi dans la continuité des deux notions de l'année dernière, donc de transition et de recomposition. Deuxième point, le programme se décompose en trois thèmes principaux, dont vous voyez les titres, avec des originalités, enfin, tout au moins pour le thème 1, « Mers et océans au cœur de la mondialisation » par rapport aux programmes antérieurs. C'est vraiment la première fois qu'un tel focus est fait sur les espaces maritimes. Et ces trois thèmes principaux débouchent donc sur un thème conclusif, en l'occurrence, cette année, la France et ses régions dans l'Union européenne et dans la mondialisation, « Lines de force et recomposition ». Le titre est un peu long, mais le thème conclusif est intéressant. Donc, ça, ce sont les deux premiers points. Un troisième point sur la vignette suivante, je pense, qui est que chaque thème se décompose, comme pour le programme de secondes et de premières, en deux entrées, une entrée monde avec deux questions et une entrée France, la France étant aujourd'hui étudiée de manière transversale, donc dans l'intégralité des programmes. On va y revenir sans doute. Et puis, un quatrième point qui me semble quand même très important, vu déjà l'année dernière également, c'est la place des études de cas, qui ne sont plus aujourd'hui imposées, qui sont proposées, marquées possibles, qui permet une certaine liberté pédagogique pour l'ensemble des enseignants, soit de suivre une démarche inductive à partir des études de cas, ou ne pas la suivre, puisque ça n'est plus obligatoire maintenant, par rapport au programme antérieur, donc une démarche plus déductive. De toute façon, les études de cas, nous les proposons toutes dans le manuel. Elles sont toutes abordées. Nous en proposons même d'autres pour la France, notamment, pour rester dans cette démarche inductive. Mais nous allons revenir sur ces pages, bien évidemment. Alors, ça, c'est un peu pour présenter le programme très, très rapidement. Après, la manière dont nous travaillons, nous, on a d'abord le souci, bien évidemment, de respecter le programme, de rester en conformité avec ce programme, de ne pas le mésinterpréter, de ne pas le surinterpréter ou le sous-interpréter. Dans la phase initiale de la conception d'un manuel, on décortique, on décompose beaucoup le texte du programme pour rester vraiment en conformité avec lui. Deuxième souci, qui est le souci de la rigueur des contenus que nous apportons dans un manuel, notamment la rigueur scientifique. La géographie, comme toutes les autres disciplines, c'est une science, c'est une science sociale en l'occurrence. Et donc, nous nous appuyons sur ce souci permanent de la rigueur. Nous allons reparler sans doute des documents dans un instant. Et puis, surtout, le point le plus important, c'est que nous avons le souci de l'accessibilité, de la lisibilité du manuel que nous vous proposons, ne serait-ce que par les contraintes, qui sont les contraintes horaires. Vous avez ici, sur le thème 1, une contrainte, 13-15 heures pour un thème, entre 44 et 52 heures pour l'intégralité d'un programme. C'est à la fois beaucoup et c'est peu. Ça ne laisse qu'en moyenne une heure et demie de géographie par semaine, quand on retire les devoirs sur table, quand on retire les conseils de classe, etc. Donc, notre souci, c'est toujours de proposer un manuel qui ne soit ni trop important, ni trop imposant. Pas la peine d'avoir trop de pages, ni trop light, si vous me permettez cette expression, mais d'être vraiment juste en conformité avec à la fois l'esprit du programme, donc sur l'aspect qualitatif, et puis sur l'aspect quantitatif également. Donc, nous avons ce souci pour qu'il soit en effet aisément utilisé par les enseignants et par les élèves. Alors, pour terminer, peut-être, vous l'avez déjà vu sans doute l'année dernière dans nos manuels de seconde et de première, nous le reprenons cette année parce que c'est un système qui manifestement a bien plu. Nous décomposons les thèmes en trois temps, là aussi pour rester en conformité avec le programme. On peut décomposer ça en avant, pendant, après. Nous appelons ça à se préparer, puis ensuite l'entrée dans les chapitres pour l'étude et la découverte des contenus, et puis réviser. Vous trouvez ça avec nos onglets qui sont sur la partie droite. Et là, par exemple, pour une entrée de deux thèmes, vous voyez pour le thème 1, nous vous proposons dans un petit sommaire. Donc, ces trois temps, se préparer. Ensuite, les entrées Monde et France par les deux chapitres. Et ensuite, donc, réviser le thème. Donc, on peut peut-être voir un peu plus en détail chaque section, chaque partie. Donc, toutes nos entrées de thèmes s'effectuent, en effet, par une réactivation des acquis. Nous apportons un grand soin, justement, à cette démarche pédagogique, de commencer dans un thème en faisant un peu le bilan des connaissances. Donc, toujours deux doubles pages de réactivation des acquis. Une première double page, plutôt avec un support cartographique. Une deuxième double page avec un support plus varié, un travail sur les notions, sur le vocabulaire, sur l'interaction entre, justement, la terminologie et puis les supports, soit cartographiques, soit iconographiques. Beaucoup d'activités, beaucoup de questionnaires pour rentrer de manière un peu ludique, si on peut employer ce terme, donc, dans le thème. Donc, ça, c'est la phase en amont. Puis ensuite, donc, la phase consacrée au contenu. Donc, les deux chapitres, donc, par thème. Donc, là, en l'occurrence, vous avez l'ouverture de chapitres. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure, pour l'ouverture de thème, nous entrons à chaque fois dans les thèmes et dans les chapitres avec une grande iconographie. Nous avons ce souci aussi de l'esthétique et puis du document signifiant. Là, en l'occurrence, il s'agit de Bakou, l'Azerbaïdjan, qui sont des lieux qui ne sont pas si fréquemment abordés dans les programmes. Donc, nous essayons de trouver aussi des entrées un petit peu plus originales. Tout à l'heure, pour l'entrée de thème, nous avions un porte-conteneur dans un port pour aborder la question de la synthèse entre la partie monde et la partie France, le porte-conteneur étant français, le port étant un port allemand. Donc, on pouvait combiner de la sorte. Et puis, pour terminer un thème, nous avons la partie synthèse. Cette partie synthèse, elle se décompose, enfin, c'est la partie pour réviser, elle se décompose avec une partie synthèse. Donc, nous proposons une page de gauche avec une partie rédigée qui fait la synthèse entre l'entrée monde et l'entrée France, parce que là aussi, c'est l'esprit du programme, c'est d'arriver à cet esprit synthétique, donc accompagné par différentes rubriques. Et puis, toutes les notions du programme sont également abordées, développées. Et nous proposons donc ces pages de notions à la fin de chaque thème. Chaque notion étant décomposée, décortiquée, sous forme de productions graphiques variées, soit des schémas spatialisés, soit des schémas heuristiques. Et vous avez sans doute vu que sur toutes les pages que nous vous proposons, il y a systématiquement des liens avec l'activité en numérique, le support en numérique, sur lequel on va revenir. Vous voyez ici, par exemple, les notions sont animées sous forme de petites vidéos en deux minutes sur le site et donc dans le manuel numérique. Donc voilà, le avant, le pendant, le après. Cela me semble être tout à fait en conformité avec le programme. Les deux entrées, Entrée monde et Entrée France, de manière distincte. Enfin, voilà un peu comment nous avons conçu nos programmes à partir, nos manuels à partir du programme. Merci. Éric, quels sont les points essentiels du manuel que vous souhaitez présenter aujourd'hui ? Alors, donc, on a, enfin, quel que soit le type de page dans le manuel, nous essayons de répondre à deux principes. Le premier principe, c'est que nous avons, si on peut voir la vignette suivante, si vous m'entendez, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Alors, donc, voilà, donc, la première préoccupation, c'est l'ensemble des corpus documentaires. Nous avons un souci majeur là aussi, c'est de proposer des documents variés qui permettent justement, dans le cadre d'une maquette aérée, de pouvoir proposer des doubles pages où la combinaison des supports documentaires variés permettent une mise en activité et donnent envie de faire de la géographie. C'est surtout ça qui nous préoccupe. Donc là, vous avez un exemple d'études de cas où vous avez donc des supports variés, donc de l'iconographie, aussi esthétique, aussi signifiante que possible, des cartes, là aussi, donc, taille différente, projection différente, échelle différente, selon, bien évidemment, le type de page et le type d'études de cas, des infographies, donc avec des codes couleurs, enfin, voilà, pour rendre la chose encore une fois esthétique, puis des textes. Et c'est vrai que nous avons déjà l'année dernière et nous l'avons fait encore cette année parce que, manifestement, ça a plu auprès des enseignants. Nous proposons un très grand nombre de textes, notamment de textes de géographes, istampillés, fléchés, vous le voyez ici, paroles de géographes. Dans l'occurrence, on est sur une étude de cas sur l'Allemagne. Vous avez un texte, donc, d'un des plus grands spécialistes de l'Allemagne, un géographe qui s'appelle Michel Deshaies. Donc, nous avons ce souci aussi du sourçage, sourçage des cartes. Nous allons en parler dans un instant. Et pour les textes, ici, vous voyez, par exemple, qu'à la fin du texte, nous nous efforçons, en fonction de la place disponible, de proposer le statut de l'auteur, donc, en l'occurrence, la marquée spécialiste de l'Allemagne. Enfin, voilà, donc, cette importance, si vous voulez, des supports documentaires, aussi scientifiques que possibles, pour éviter de tomber dans la facilité de proposer des textes qui sont, que l'on peut trouver en deux ou trois clics sur Internet. Je pense qu'en effet, dans un manuel de géographie, il est nécessaire d'apporter quand même une sorte de caution scientifique à cela. Donc, voilà, de l'esthétique, du signifiant, de la fiabilité, je serais presque tenté de dire un peu de la scientificité, si vous voulez, de cette discipline. Donc, c'est ce qui nous préoccupe en premier. Nous avons quand même, dans le manuel, à peu près, il y a plus de 80 infographies, il y a plus de 160 cartes, si je me souviens bien, 80 textes, 120 iconaux. Enfin, voilà. Donc, on joue vraiment aussi sur la variété des supports documentaires. Donc, même chose quand on a des cartes, on s'efforce de proposer des cartes en pleine double page. Dans chacun des chapitres, vous aurez deux doubles pages de cartes avec des projections, avec des échelles différentes. Le travail de sourçage est très important, là aussi, pour les cartes. Les auteurs font un très, très gros effort sur cette production en allant chercher de l'information statistique quand il s'agit d'avoir une base analytique pour la production cartographique, en allant chercher aussi d'autres informations dans d'autres supports cartographiques pour faire des cartes de synthèse, comme vous en avez ici. L'exemple sur cette double page avec des légendes ordonnées, organisées, défigurées qui répondent aux codes de l'exercice. Enfin, voilà. Donc, pour ce type de support. Et puis, et puis peut-être, est-ce que je ne sais plus si nous avons d'autres, nous, on a parlé des documents iconographiques il y a un instant. Enfin, voilà. Donc, pour l'ensemble de ces supports cartographiques différents. Deuxième préoccupation, c'est les activités. C'est-à-dire qu'un manuel, il doit être utile à l'enseignant, aux enseignants et aux élèves. Donc, notre préoccupation, c'est aussi de proposer des activités aussi variées que possible. On a vu un exemple avec les pages de réactivation, donc des connaissances. Là, nous avons un exemple, c'est-à-dire donc une double page d'exemples, donc intitulé le cluster de la mode à Milan. Que ça soit pour les études de cas ou pour les exemples, deux itinéraires vous sont proposés. Vous les avez ici en bas à droite. Un itinéraire 1, on va appeler ça de type un peu classique, avec des questions qui permettent de croiser les informations extraites des documents. toujours avec une question finale qui est une question de synthèse. Et puis, un deuxième itinéraire plus original, plus varié. Là, en l'occurrence, un petit focus pour le travail à l'oral. Ça permet de travailler différemment, de travailler avec les élèves différemment, de les faire travailler en petits groupes, par exemple. Là aussi, nous avons le souci du travail en collaboration, en coopération, et puis de préparer aussi l'oral, parce que, bon, même s'il n'y a pas d'oral pour l'histoire géographique de tronc commun, mais enfin, ils ne passent qu'on tous à un grand oral avec leur spécialité, ça permet quand même de s'initier à la pratique de l'oral. Donc, voilà, on peut peut-être trouver d'autres exemples aussi d'activités dans le manuel. Nous proposons des exemples en une page, s'appuyant sur deux, voire trois documents, dans l'esprit épreuve 3C, c'est-à-dire d'analyse de documents. Donc, là, l'exercice s'accompagne d'une rubrique qu'on a intitulée Objective-BAC, une forme un peu d'entraînement aux E3C, avec une consigne, consigne BAC, et puis une aide pour répondre à la consigne. J'y reviendrai tout à l'heure, mais bien évidemment que tout cet accompagnement se retrouve dans le livre du prof pour les enseignants. Et puis, peut-être un dernier type de mise en activité, donc vous voyez, on a le souci de cette grande diversité. Toutes nos études de cas se terminent par une page de mise en relation entre un texte, le texte de l'étude de cas et le croquis, et le croquis de l'étude de cas, ce qui permet là aussi de s'entraîner, de s'initier à cet exercice donc du texte au croquis. Donc, vous voyez la page par exemple à gauche ici, la Côte d'Azur, vous avez donc le fond de carte avec la légende et le croquis donc à compléter et le texte donc qui va permettre justement de réaliser cette activité et là aussi avec une consigne et une aide pour répondre à la consigne. Voilà, donc voilà ce petit zoom avec une décomposition de l'aide en deux ou trois temps, c'est selon. Voilà, et puis pour les activités, vous voyez, il y a un grand souci de la pratique lors des activités bien évidemment en classe, enseignant, élève, mais aussi le souci de l'autonomie pour les élèves qui peuvent selon les types de pages et aller chercher les activités qui leur conviennent. Là aussi, nous avions proposé l'année dernière des pages qui ont bien plu, ce sont les pages « J'ai autrement » qui terminent les thèmes, c'est une façon de faire autrement de la géographie avec des entrées plus originales, là vous avez une entrée sur le street art contre les dérives de la mondialisation, là aussi, un support documentaire varié, esthétique, signifiant et surtout des activités variées, donc un bloc en deux temps avec des questions plus classiques là encore une fois et une rubrique qu'on a intitulée « C'est à vous » qui va permettre de mettre en activité les élèves de manière plus collaborative, de travailler sur la communication, etc. Voilà, donc les deux soucis, c'est la variété, l'esthétique, le signifiant des documents et des corpus documentaires en règle générale et donc la mise en activité permanente sur l'intégralité du manuel. Voilà. Merci Eric. Alors maintenant, on va parler du bac. Pouvez-vous nous dire comment ce manuel prépare à la dernière épreuve 2-3C du baccalauréat ? Oui, alors le bac, on en a déjà un petit peu parlé, vous voyez qu'il est présent même avant même les pages bac. On a ce souci finalement que les 2-3C se retrouvent de manière continue dans le manuel. Bon, de manière classique, vous trouvez des pages bac à la fin de chaque thème qui reprennent donc les 3 épreuves, les 3 différentes épreuves. Donc là, en l'occurrence, vous avez une page sur réponse à une question problématisée. Donc, à chaque fois, on décompose, on décortique, on accompagne, vous voyez, les rubriques sont dissociées, on propose des conseils dans les petits post-it jaunes que vous avez sur ces doubles pages, on propose des parties rédigées que vous avez ici en bleu et on propose aussi des sujets blancs que vous avez en bas à droite et que vous retrouverez là aussi dans le livre du prof. Donc, ça, c'est pour la réponse à une question problématisée. Même chose pour deuxième type d'épreuve, l'analyse de documents. Donc là, en l'occurrence, vous voyez un texte et puis une photo. Même chose, on décompose, on décortique, on met des codes couleurs par rapport aux différentes démarches, des conseils, voilà, des sujets guidés avec des parties rédigées là aussi en bleu et encore une fois, pour s'entraîner, enfin, pour que les élèves s'entraînent, donc, des sujets blancs qui sont proposés. Et puis, donc, on a le troisième type d'épreuve qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire passer du texte au croquis, qui est un exercice sans doute un petit peu plus difficile. Là aussi, on en a parlé tout à l'heure, mais on le refait avec ces pages spécifiques. Vous voyez ici, donc, un texte qui est lui aussi décomposé, décortiqué, avec un code couleur qui permet de se référer ensuite à un tableau pour classer les informations, choisir les figurés, enfin, tout un travail d'accompagnement pour réaliser cet exercice qui n'est pas si facile que cela, de passer donc du texte au croquis avec donc la possibilité ensuite de réaliser le croquis toujours accompagné donc de conseils. Donc, voilà pour les épreuves les épreuves BAC. Alors, comme nous avons un souci quand même permanent de proposer de la cartographie variée à des échelles différentes, nous avons travaillé cette année en collaboration avec Christophe Chabert qui est le fondateur du site Mind the Map et qui propose donc, alors sur son site, nous avons travaillé en collaboration avec lui, donc vous trouverez dans notre manuel des cartes qui sont produites par Christophe Chabert et qui ont l'originalité donc d'être produites à la main. Donc, vous en avez un exemple ici dans un guide carteau que nous proposons à la fin du manuel qui fait une vingtaine de pages où vous trouverez donc des rubriques sur les cartes, les schémas, les croquis, un atlas et donc ces pages d'accompagnement qui vont sans doute permettre aux élèves de mieux s'approprier, de mieux s'identifier si vous voulez à ce type d'exercice plutôt que de proposer une carte réalisée avec un logiciel de cartographie. Donc, voilà, vous avez des croquis qui sont réalisés à la main et qui là, en l'occurrence, sont aussi décomposés, décortiqués pour permettre en effet la production de l'exercice avec une légende qui est également rédigée à la main que vous avez donc sur la partie droite. Donc, voilà, le bac, il est présent, il est partout présent dans le manuel. Merci Éric. On sait qu'une partie des enseignants utilisent dorénavant les manuels numériques. Pouvez-vous nous dire combien on propose de ressources et quelles sont ces ressources ? Alors, oui, bien entendu, tout ce que je viens de dire concerne le manuel papier mais le manuel numérique. C'est le même objet. Nous avons donc plus de 300 ressources numériques dans le manuel. que vous trouverez que vous trouverez donc dans le rap du manuel. Donc, vous en avez ici, vous avez cette lignette qui vous les présente. Donc, oui, des vidéos, des podcasts, des textes en DIYS, des animations. Voilà, donc vous avez vu passer sans doute dans les lignettes précédentes les petits logos en jaune et violet. Il y a du numérique partout. Il y a de la compagnie, il y a du complément numérique. C'est une évidence. Le manuel d'aujourd'hui, le manuel d'autre fois. Et donc, il y a de quoi faire en ce qui concerne le numérique. Alors, il y a bien évidemment des exercices qui sont beaucoup plus fléchés pour que les enseignants les proposent donc aux élèves. Alors, on peut peut-être choisir un exemple. Comme on a parlé tout à l'heure des études de cas donc qui se terminent par l'exercice du texte, du texte au crotis. Là, vous avez, enfin, les enseignants auront la possibilité de proposer des exercices avec donc des supports de crotis selon des niveaux de difficulté. On a évalué, vous voyez, entre niveau 1 et niveau 4. Le niveau 4 étant le niveau le plus difficile, c'est-à-dire que vous avez le fond de carte vierge et la légende entièrement à compléter. Le niveau 1 étant le plus facile et puis là, on a fait un petit zoom sur le niveau 2 et le niveau 3. Vous voyez, par exemple, pour le niveau 2, le crotis est réalisé. Vous pourrez demander aux élèves de remplir la légende ou bien on peut faire l'inverse, c'est-à-dire le niveau 3, c'est-à-dire que la légende est complétée, mais en revanche, le fond du crotis est vierge, donc aux élèves de le remplir. Bien évidemment, pour les enseignants, il y a des quantités de ressources sur les cartes différenciées, bien entendu, l'utilisation des vidéos, des cartes interactives, des animations crotis, par exemple. Et puis, des activités qui sont peut-être un peu plus ciblées pour les élèves dans la pratique de l'autonomie notamment. On peut peut-être en voir un exemple. Voilà, ici, on a un exercice assez classique de glisser-déposer, c'est-à-dire que vous avez un schéma, ce sont les schémas qu'on retrouve à la fin de nos cours. Et donc, le schéma est rempli. Vous avez les éléments de la légende que vous pouvez donc sélectionner en cliquant dessus à droite et les faire glisser pour remplir convenablement la légende. Donc là aussi, pour les élèves, il y a beaucoup de ressources différentes, donc des podcasts, des quiz, des questionnaires de vérification des connaissances, du travail justement sur les notions que j'ai évoquées tout à l'heure avec des petits modules vidéo en deux minutes qui permettent de décomposer les notions, etc. Oui, en effet, et j'ajoute que la démo numérique est déjà en ligne. En fait, on propose le chapitre 2, le chapitre sur la France puissance maritime en complet. Donc, vous pouvez aller tester les différentes ressources de ce chapitre 2. Là, on en a montré deux exemples à l'instant, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres et donc vous pouvez aller les essayer, essayer l'interface du manuel numérique. Vous avez le lien vers la démo numérique dans le PDF qui est sur la droite de votre écran. Et puis, pour les autres chapitres, évidemment, les équipes sont au travail et tous les chapitres, toutes les ressources seront prêtes au cours de l'été pour la rentrée. Effectivement, toutes les ressources sont matérialisées dans le manuel par ces petits pictos jaunes et violets. Donc, quand vous voyez ce picto, c'est qu'il y a une ressource et elles sont donc accessibles de trois façons différentes. D'abord, à travers les manuels numériques, soit les manuels numériques enseignants soit les manuels numériques élèves, via les sites compagnons, également, presseurs ou élèves. Et enfin, via NatanLive. Donc, c'est une application qui est gratuite et qui permet de scanner les pages du manuel. Donc, c'est à partir d'un smartphone ou d'une tablette. toute l'offre est expliquée dans le livret enseignant qui sera dans les spécimens et dont vous avez le PDF ci-contre. Et pour ceux qui s'intéressent particulièrement au numérique, sachez qu'il y a un webinaire spécifique sur le sujet, sur le numérique en histoire-géographie, est prévu le 27 mai à 15h. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour découvrir davantage. Je termine ce petit point numérique en parlant du site du site actu parce qu'évidemment, malgré le soin qu'on apporte dans la sélection de documents récents dans le manuel, c'est jamais assez récent en géographie ou du moins ça vieille assez vite. Donc, on a proposé un site actu qui est gratuit pour les adoptants de nos manuels et donc, sur ce site, vous trouverez plein de ressources, des articles de presse, des vidéos, des podcasts pour actualiser les documents de nos manuels de la seconde à la terminale. La plupart de ces ressources sont accompagnées d'une fiche pédagogique et donc, à chaque fois, on indique l'étude de cas ou le sujet, le thème concerné pour pouvoir relier la ressource à l'un des manuels et voilà, pour l'instant, il y a quelques ressources mais évidemment, ce site sera enrichi au fil des années et j'en profite pour ajouter l'information, c'est qu'il existe aussi un site pour l'enseignement de spécialité, donc histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques et donc, l'adresse de ce site est actu.natan.fr. Voilà pour le numérique. Maintenant, un autre sujet qui doit vous intéresser, le livre du prof. Eric, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement où est-ce qu'on en est du livre du prof. Oui, le livre du prof. Il est en cours de rédaction, les auteurs sont en train de le rédiger, donc vous retrouverez dans le livre du prof toutes les explications, toutes les informations complémentaires relatives aux documents du manuel, aux choix des documents du manuel, à leur utilisation pédagogique, vous retrouverez bien évidemment là aussi les corrigés de toutes les activités du manuel. Donc, vous avez déjà un exemple de ce livre du prof avec le chapitre 2 en démonstration et voilà, donc il sera disponible sur le site en juillet, il faut laisser un petit peu le temps aux auteurs de pouvoir le rédiger. Il sera donc disponible en version papier en août comme vous le voyez sur la vignette. Je sais qu'en effet, c'est un outil qui est très attendu, donc là aussi, nous portons un soin tout particulier à ce qu'il soit très rigoureux, très cohérent, très informatif, enfin voilà, complémentaire du manuel, qu'il soit en numérique ou en version papier, bien évidemment. Merci beaucoup, merci à toutes et tous de votre attention et donc nous allons pouvoir répondre à vos questions. Alors, on a une première question qui est très vaste mais en étant très intéressante. Éric, pourquoi, en quelques mots, pourquoi choisir ce manuel plutôt qu'un autre ? Je pense l'avoir dit tout à l'heure, il me semble que c'est le… enfin, l'exercice ici n'est pas de comparer par rapport aux autres, je ne pense pas, mais je pense que c'est le souci de la conformité au programme. voilà, j'attache une grande importance à cette dimension-là, les programmes ont changé et les classes ont changé également, c'est-à-dire que l'histoire-géographie, ce sont aujourd'hui des disciplines de tronc commun. Voilà, il y a maintenant une SPÉ, il y a une SPÉ, histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques, donc je crois que nous avons eu depuis deux ans comme souci premier de proposer un manuel qui soit justement en conformité avec cette philosophie-là, c'est-à-dire de proposer des contenus qui soient des contenus rigoureux, scientifiques, des manuels qui permettent des activités variées, d'accompagner dans la progression des élèves, mais ce ne sont plus les programmes d'avant, voilà, ce sont des nouveaux programmes, il faut en tenir compte et je pense que c'est ça, donc quand je parle de conformité, quand je dis que la démarche pédagogique doit s'appuyer sur les trois temps, c'est-à-dire le avant, le pendant, le après, c'est parce que nous sommes là en conformité avec l'esprit du programme. Quand nous décomposons chaque thème en deux entrées, une entrée monde, une entrée France, avec ce souci de la synthèse, c'est parce que nous sommes également en conformité avec le programme. Voilà, donc si vous êtes amenés à nous choisir, c'est parce que nous sommes en conformité avec le programme et que là aussi, je l'ai dit tout à l'heure, il n'est plus question aujourd'hui de proposer un manuel de 400 pages en classe de terminale, pas non plus de 200 pages, bien sûr, le nôtre en fait un petit peu plus de 300 parce que je pense que quantitativement et qualitativement, là nous sommes, si vous me permettez l'expression, dans les clous, donc véritablement en conformité avec le programme. Voilà. Merci, c'est clair. Une autre question, quelle nouveauté par rapport au manuel de première avez-vous proposé en terminale au-delà du programme qui changeait ? Oui, alors, je pense que nos manuels de l'année dernière ont beaucoup plus, voilà, donc nous sommes restés sur cette ligne éditoriale, là aussi, encore une fois, parce que je pense que nous étions en conformité avec le programme, nous avons apporté comme plus cette année ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire surtout les pages de fin d'études de cas qui permettent de passer du texte au croquis. Voilà, parce que les tables rondes que nous avons menées, parce que j'ai dit tout à l'heure que le travail de production d'Amanue, c'est un travail collectif, mais dans ce travail collectif, il y a aussi le souci permanent d'aller consulter les enseignants, d'entrer en contact avec eux qui utilisent le manuel et donc nous avons des retours intéressants et donc nous avons apporté un soin tout particulier cette année à ces pages de fin d'études de cas qui permettent notamment de travailler sur l'exercice du texte au croquis. Donc voilà, c'est la nouveauté de l'année de l'année mais sinon nous sommes dans la continuité des manuels que nous avons proposés l'année dernière. Merci Éric. Une autre question sur les cartes. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure mais comment ça se passe pour les cartes ? Comment sont-elles réalisées et conçues ? Oui, alors il n'y a pas de manuel de géographie sans cartes, ça c'est sûr. Je vous ai dit tout à l'heure il y en a plus de 160. C'est une grosse partie du travail de production d'un manuel. C'est un gros travail de la part des auteurs. Il n'est pas question de proposer des cartes qui existaient précédemment. Il n'est pas question de faire des copier-coller de cartes qu'on peut trouver dans des ouvrages ou dans d'autres manuels. Là aussi, un souci tout particulier à produire des cartes originales à partir de sources, de sources statistiques et de sources cartographiques également pour produire ce que nous appelons globalement, en règle générale, des cartes synthétiques, des cartes de synthèse. Même si parfois, et notamment c'est le cas dans le guide carto de la fin où il y a un atlas, on peut proposer quelques cartes qu'on appelle des cartes analytiques uniquement fondées sur des bases statistiques. Donc c'est un gros travail. L'auteur fait ses recherches, propose sa carte dans ce sens où il a travaillé aussi en amont pour choisir l'entrée, pour choisir le thème. Tout ça est amendé, validé, corrigé, etc. Et puis ensuite, il y a le travail du cartographe, donc proprement dit, pour proposer les cartes que nous avons dans le manuel, plus là, en l'occurrence, cette année, la porte de Christophe Chabert avec des croquis réalisés à la main. Donc c'est un travail très long, très continu, qui part de la page blanche et du fond de carte vierge pour arriver aux exercices que nous vous proposons et aux cartes que nous vous proposons dans le manuel. Très bien, merci. Alors, une autre question encore sur les croquis. pourquoi tenez-vous les cours par des schémas et non pas par des croquis ? Oui, alors, nous l'avions déjà fait l'année dernière, ça avait bien plu également, c'est parce que dans les étroissés, il y a les preuves de la réponse à une question problématisée. Il n'est absolument pas interdit dans ce type d'exercice de proposer des schémas intermédiaires, schémas dans le fil, on va dire, de la copie. Donc, c'était la possibilité ici de faire justement ce lien entre la partie cours qui est une partie de communication et une partie de rédaction très synthétique de l'associer à un schéma, le schéma du cours en quelque sorte. Peut-être que nous pouvons en effet trouver un exemple. Et donc, ces schémas ont, d'abord, une première ambition, c'est de manifester graphiquement de traduire graphiquement le contenu du cours et donc de pouvoir être ensuite mémorisé pour être inséré dans une réponse à une question problématisée. Voilà. c'est là où on a placé en effet ces schémas pour faire la distinction entre les schémas et les croquis, bien évidemment. Merci. Et peut-être une dernière question sur, non, je l'ai perdu, les études de cas, voilà, les études de cas sont-elles calibrées en temps afin que les élèves puissent les réaliser en cours ? Oui, alors là aussi, nous proposons des études de cas soit en deux doubles pages quand, voilà, l'enseignant a envie de passer un petit peu plus de temps. Nous proposons aussi des études de cas en une double page. Voilà, c'est pour permettre là aussi cette grande liberté pédagogique en fonction des publics, en fonction des classes, en fonction de, de l'intérêt porté à telle ou telle étude de cas. Les corpus documentaires que nous proposons, vous voyez, ne sont, tout à l'heure, on a montré un exemple où il y avait cinq documents pour une double page. C'est, en règle générale, voilà, entre quatre et cinq documents, jamais plus pour ne pas, en effet, rendre l'exercice trop difficile. Donc, oui, nous avons souci du calibrage, bien évidemment. Et là encore, nous tenons compte à la fois de l'intérêt de l'étude de cas et puis de cette possibilité qu'ont les enseignants de passer plus de temps ou moins de temps. Donc là, en l'occurrence, vous voyez sur cette vignette, vous avez une étude de cas sur le Pays Basque, donc en une double page avec quatre documents, comme je l'ai dit tout à l'heure, variés et ce qui permet, je pense, pour une séquence pédagogique d'une heure de pouvoir réaliser cette étude de cas. voilà. Merci, Eric. Alors, j'avais dit que c'était la dernière, mais finalement, c'était peut-être l'avant-dernière, une toute dernière, donc sur Basis. Estimez-vous la place laissée à la réalisation des cartes par les élèves suffisantes ? Alors, je n'ai pas bien compris la question. Je suis désolé, Séverine. Je pense que c'est, je crois que c'est plutôt en rapport avec les croquis. Donc, je relis la question. Estimez-vous la place laissée à la réalisation des cartes par les élèves suffisantes ? Alors, il y a eu des coupures, c'est pour ça, je n'ai pas entendu la question. Je suis désolé. Je retente. Estimez-vous la place laissée à la réalisation des cartes par les élèves suffisantes ? J'ai du mal à entendre. Je ne sais pas si c'est la place ou la classe au début. C'est pour ça. La place. La place ? Oui. Une place suffisante, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Dans le manuel, je suppose. La place suffisante pour les cartes, pour l'ensemble des cartes, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc, je ne sais pas, je pense que si c'est une question quantitative ou une question qualitative, si c'est une question quantitative, je l'ai dit tout à l'heure, donc nous avons 160 cartes et des cartes qui sont des supports d'activité pour un très grand nombre d'entre elles. Si c'est pour la question qualitative, je crois qu'on peut avoir répondu tout à l'heure déjà sur justement cette question ou alors je ne l'ai pas bien compris. Je suis désolé, mais comme c'est assez haché, je n'ai pas bien compris. De toute façon, on va reprendre toutes les questions et là, comme le temps a filé, on pourra y répondre par écrit. Je suis désolé, en effet, mais votre discours est haché, c'est pour ça que je ne l'entends pas bien. Désolé, la connexion doit être en train de nous faire défaut. Je pense qu'on a terminé. Je vous remercie toutes et tous et puis Eric, je vous remercie aussi. Je vous laisse le mot de la fin. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501